Ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Emmanuel, il y a ces six ex-premiers ministres du Québec qui prennent la plume et qui publient une lettre ouverte demandant au gouvernement du Québec de reculer sur certaines dispositions actuellement du projet de loi mettant en place Santé Québec. Ça ne sent pas vraiment déranger le gouvernement de voir cette unité contre soi. Oui, puis je le comprends parce qu'en bout de ligne, le chef est un peu sorti du sac au fur et à mesure des rencontres, des entrevues que ces ex-premiers ministres ont données. Pour démêler les fils, je pense qu'il y a deux enjeux là-dedans. Le fait que ces ex-premiers ministres sonnent l'alarme puis soulèvent des inquiétudes quand l'indépendance des fondations qui amassent quand même des millions de dollars pour la recherche dans les grands instituts, Sainte-Justine, Institut Cardio, etc. L'importance de préserver l'indépendance de ces institutions dans le choix de la recherche, dans l'innovation. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Puis on s'entend quand tu es une grande famille que tu donnes des dizaines, des centaines de millions de dollars, tu n'as pas envie de faire un chèque de 50 millions au mambo de la santé. Tu as envie de faire un chèque de 50 millions à Sainte-Justine pour la recherche sur tel type de cancer. Et donc, ça, c'est absolument légitime. Puis moi, ce que j'ai entendu, puis ce que j'ai vu depuis hier, c'est un ministre de la Santé qui dit, « Savez-vous, j'entends vos inquiétudes, je vous ai rencontrés, on va ajuster le projet de loi pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait que les fondations vont demeurer indépendantes, qu'elles vont amasser leur seul fonds, qu'elles vont décider quelle recherche financer et que cette recherche-là va être indépendante. » Moi, à partir de là, j'aurais cru que les ex-premiers ministres, comme on les appelle, auraient dit, « Bien, merci, bravo, ça a marché notre affaire. » Ça a l'air que ce n'est pas assez. Et c'est là que moi, je deviens assez perplexe quant à leur réaction. C'est cette espèce de réaction de, « Nous, ex-premiers ministres, nous savons, c'est tout ou rien. Nous aurons tout ce que nous réclamons ou nous allons critiquer le projet de loi dans son ensemble. » Et là, c'est un peu difficile de comprendre où ils veulent en venir. Je comprends le désir de l'Institut de cardio de garder son ADN, Sainte-Justine aussi, quiconque est allé faire soigner son enfant, Sainte-Justine le sait, c'est un hôpital extraordinaire. Tu sais, ce n'est pas comme rentrer à Maisonneuve-Osemont. Et donc, il y a des cultures qui sont là. Tout le monde veut sauver ça. Mais là, l'argument, finalement, quand on écoute les entrevues qui ont été données aujourd'hui, Lucien Bouchard ce matin au 98.5, moi j'ai entendu Daniel Johnson à Du Canada. Je sais que M. Bouchard va donner une entrevue à TVA plus tard aujourd'hui. Oui, à 17h. Mais finalement, on en vient à une critique générale de la grande centralisation. Puis qu'il faudrait que ces hôpitaux-là gardent leur conseil d'administration. Pardon, vous étiez où, vous, quand c'est le temps de réformer le réseau de la santé de un? Puis de deux, de quoi ça a l'air finalement? Il faudrait avoir le courage d'appeler un chat un chat. Les ex-premiers ministres sont les grandes élites de notre société. Ils sont connectés avec tout ce qu'il y a de plus influent, de plus puissant du Québec Inc. Et c'est qui qui contrôle ses conseils d'administration, les conseils de ses fondations? C'est ce même Québec Inc. Alors, quand on gratte un peu, ça a l'air d'une opération bien davantage pour préserver les privilèges d'une élite québécoise sur une partie du réseau de la santé qu'une vraie opération pour sauver nos instituts. Parce qu'objectivement, si ces gens-là étaient si inquiets et soucieux de l'avenir de nos instituts, on dit, pourquoi ils ont attendu au 27 octobre pour se manifester? Ils étaient où? On ne les a pas entendus en commission parlementaire. On ne les a pas vus présenter, écrire une lettre, donner des entrevues, s'interroger. Alors, il y a une opération de relations publiques, mais qui, moi, me semble très, 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 très élitiste. Et je comprends le gouvernement de dire, écoutez, là, c'est terminé. Mais en même temps, n'est-ce pas légitime que de s'inquiéter et de porter un regard un peu curieux sur une grande opération de centralisation qui se fait actuellement, un gros brassage de structure où le patient, finalement, ne sent pas qu'il va avoir quelque chose à gagner demain matin quand le projet de loi va avoir été signé ou sanctionné? C'est absolument légitime. Puis la preuve, c'est que le débat fait rage depuis que le projet de loi a été déposé, qu'il y a eu des audiences en commission parlementaire, le Collège des médecins, les syndicats, les groupes de direction d'hôpitaux, tous les acteurs, toutes les personnes qui comprennent et connaissent quelque chose ont interpellé le gouvernement, ont été entendus. Je ne dis pas qu'elle est parfaite. Je ne suis pas en train de me vouer à une défense absolue du projet de M. Thibé. Je suis en train de m'élever en faux face au fait que six ex-premiers ministres se réveillent un 27 octobre et disent « Savez-vous, nous, on le sait ce qui est bon pour le réseau de la santé puis votre affaire, M. Thibé, ce n'est pas bon. » Le pire dans tout ça, c'est qu'ils se servent de l'enjeu qu'eux connaissent le mieux à travers leur connexion. C'est l'enjeu des conseils d'administration de ces établissements-là, du financement des fondations pour vraiment soulever des inquiétudes. Moi, quand je vois un ministre qui dit « Je vous ai entendus, je fais des ajustements, M. Thibé l'a fait depuis le début, bien là, je ne comprends pas pourquoi ce matin, on n'a pas une réaction de ces ex-premiers ministres qui dit « Écoutez, c'est vous qui gouvernez, nous proposons, vous disposons, là. C'est vous qui avez le pouvoir. On vous remercie. On n'est pas entièrement d'accord avec ce que vous avez fait, mais vous avez tenu compte. Merci, bonsoir. » Là, on les a, qui donnent des entrevues et qui sont en cabale contre le gouvernement élu. Mais moi, j'aurais voulu voir une lettre signée par les six ex-premiers ministres qui relatent le nombre d'heures sur Sivière qu'on attend dans les hôpitaux, le nombre de personnes qui n'ont pas de médecins de famille, le nombre de chirurgies qui ne sont pas faites dans les temps et qui disent au gouvernement « Peut-être que le brassage de structure, ce n'est peut-être pas la priorité. La priorité, c'est le service aux citoyens. Et puis, on voit que vous ne faites rien là-dedans. » Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas à eux de parler de ça. Non, exact. C'est-à-dire, pourquoi on passe notre vie à critiquer des ex-politiciens qui viennent faire les belles-mères et que soudainement, on va dire « Oh, c'est très grave pour le gouvernement Legault. Six belles-mères ont décidé d'écrire. » Non, ils ont eu leur chance de… Non, mais c'est parce que c'est sérieux. Ils ont eu leur chance de réformer le réseau de la santé. Ils n'y sont pas parvenus. Alors là, pourquoi ils se réveillent tout d'un coup? Parce que ça vient toucher un des secteurs de la société sur lequel cette élite québécoise a la mainmise. Et quelque part, le bureau de M. Dubé a raison quand il dit « Au Québec, tout le monde dit que le réseau de la santé a besoin d'un électrochoc. Mais personne ne veut que l'électrochoc soit chez eux. » Puis c'est exactement ce qu'on voit avec ça. Donc moi, je comprends absolument, M. Legault, de soutenir son ministre. Puis en plus, il y a l'avantage d'avoir un ministre qui est très calme, qui est très posé, qui ne personnalise pas le débat, contrairement à lui. Et donc, qui finit par être beaucoup plus crédible dans sa défense de ce qu'il fait. Mais Emmanuel, tu parles de calme, respectueux. Ça m'a mis le deuxième sujet. Tu m'as ouvert la porte. Écoute, je vais foncer dedans. Hier, on a entendu un premier ministre qui était insulté de se faire comparer à un autre premier ministre avant lui, Jean Charest, et un autre premier ministre canadien, Jean Chrétien. Moi, personnellement, je trouvais que ça manquait de hauteur, de s'attaquer et de faire comme s'il avait été comparé à je ne sais quelle maladie. Ça manquait un peu de classe. Il me semble qu'il aurait pu se retenir. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Emmanuel? Ben oui, c'est sûr. Puis M. Legault, il est très sanguin. Puis quand il est en pétard, ça sort tout croche, comme le fait de dire, pas d'affaire à être comparée, surtout pas à Jean Charest. C'est comme si Jean Charest avait la peste, comme si c'était... C'est comme si... Je comprends qu'il y a plein de Québécois qui le détestent. Mais c'est quand même pas un dictateur sanguinaire qui a trucidé des gens puis orchestré des génocides. On se calme, tout le monde. Mais moi, je trouve que ce que ça reflète, dans le fond, c'est que depuis la semaine dernière, il y a beaucoup d'efforts qui sont voués à la CAQ pour dire que le budget de l'an 1, c'est du n'importe quoi, que ce n'est pas intéressant, que c'est déconnecté des gens, qu'il ne faut pas s'y intéresser, que ça ne compte pas, que c'est du n'importe quoi, qu'eux s'occupent des vraies affaires, etc., etc. Mais quand... Là, ça fait deux sur deux, là. Non. Quand M. Legault commence par brandir la menace des pertes d'emploi, comme il a fait la semaine dernière, et qui, de l'avis même des gens autour de lui, il ne devait pas faire. Genre, tout le monde a fait... Oh non, c'est regardé. Dis-moi pas qu'il l'a fait. Puis que là, hier, il a remet une couche. Bien, qu'est-ce que ça dit? C'est que finalement, ça le travaille. Ça le dérange. Ça l'agace. Puis pour une raison très évidente, c'est que ça le confronte au fait que lui a renoncé à ce rêve-là et que lui a fait le pari d'un compromis avec le Canada. Moi, ce que je ne comprends pas là-dedans, c'est que M. Legault est un très habile communicateur quand il dit les vraies choses aux Québécois. Au lieu de se lancer dans une opération pour essayer de dire que c'est niaiseux, inutile, non pertinent ou incompétent comme exercice, pourquoi il ne nous explique pas que ce qui compte dans son esprit, et c'est la raison pour laquelle il a renoncé à cet exercice, c'est de gouverner le Québec, de mettre de côté ces batailles que lui juge stérile et de dire, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Si on persiste là-dedans, on donne les clés du pouvoir aux libéraux pour les 50 prochaines années, il faut être capable de gouverner le Québec, il faut être capable de moderniser le Québec et moi, c'est le pari que j'ai fait. Ça se défend. J'aurais pu dire, j'ai fait l'exercice et je sais qu'il est faisable, je n'ai pas réussi malgré ça à ce que les Québécois voient la lumière au bout du tunnel. J'ai compris qu'il fallait passer à autre chose. J'ai fait le pari d'autre chose. Moi, j'ai fait le pari de me concentrer sur XYZ. Ça se défend. C'est louable. C'est pas honteux. C'est pas une maladie. C'est le travail. C'est émotionnel. C'est pas rationnel. C'est comme s'il n'était pas capable de l'assumer. Puis c'est là qu'il dérape. Fait qu'il faut lui faire prendre la camomille. Il va falloir lui mettre deux doses de camomille dans son prochain thé, chers amis du cabinet du bureau du premier ministre. Pas de chocolat, pas de café. Pas de chocolat, pas de café. Donnez-lui du décaf puis faites-lui croire que c'est du café puis mettez une double dose de camomille. Parce qu'au Québec, on s'aime tous. On n'insulte pas ceux qui ont occupé les mêmes postes que nous, ne serait-ce que par respect pour l'institution qui est le bureau du premier ministre du Québec. Emmanuel Latraverse, toujours un plaisir. À demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada